Comment un biostatisticien qui a l'habitude d'analyser des datas d'issue de la recherche biomédicale, comment il voit l'analyse de données textuelles ? Alors pourquoi, on a déjà discuté hier, pourquoi on vous propose de parler de données textuelles dans la demi-journée qui va, dans le quart de journée qui reste ? Parce que qualitatif, normalement, c'est s'intéresser aux mots, et si on fait des statistiques sur des mots, on fait du quantitatif, et donc là, il y a vraiment une intersection extrêmement stimulante entre le qualitatif et le quantitatif, et d'autant plus que c'est un milieu où les outils évoluent à toute vitesse. Et donc, beaucoup d'entre vous avez l'habitude d'analyser des données, et peut-être que vous ne savez pas, mais les gens qui font analyser des données en économie, en biologie, dans les assurances, dans les poissons, la biotique, en fait, on ne fait pas les mêmes statistiques, il y a une sociologie de la statistique, on n'a pas les mêmes mots, par exemple, facteur de confusion, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent ce que c'est qu'on fait faire de confusion, et bien les collègues économistes n'utilisent pas ce concept. Tu ne me trompes pas, hein ? Par contre, eux, ils ont des critères d'endogénéicité qui, nous, n'existons pas. Donc, on a besoin de se recalibrer quand on change de domaine. Alors, donc, en dix minutes, je vais vous dire, on va passer en revue les présentations qu'on a vues, et puis je vais vous dire, moi, ce que j'en ai retenu. Alors, bon, la première, c'était celle que je vous avais faite, vous vous souvenez, autour de qualitatif, quantitatif, on avait discuté des cuproquos autour de l'objet mathématique, puisque si on parle de quantité, c'est des mathématiques, et les mathématiques, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est, que ça n'est pas aussi neutre que ça, ça a une valence émotionnelle. On avait vu que, du coup, en fait, l'opposition classique entre qualitatif et quantitatif, telle qu'elle est décrite dans la littérature, implication de l'expérimentateur, induction versus hypothético-déductif, neutralité, tout ça, que tout ça, c'était très approximatif, que c'était plus des constructions de disciplines qu'une réalité épistémologique, et que je vous avais proposé de ressegmenter ce clivage en deux parties, en neuf parties, et notamment en séparant le monde des mathématiques du monde des statistiques qui n'obéissent pas à la même logique. C'est pas... la déduction en mathématiques, c'est pas la même chose que la déduction en statistiques. Après, on avait eu la conférence d'Olivier Martin sur la mesure, et en particulier, avec un, il avait rappelé que, ben, qu'est-ce qu'une mesure, c'est pas évident. Je me souviens, il avait dit, ça ne va pas de soi de mesurer, c'est-à-dire que la mesure n'est pas quelque chose, si je ne me suis pas trompé, la... et ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que la mesure est arrivée pour faire quelque chose, et que plusieurs groupes s'en sont servis, les savants, les politiques, et que, ben, la discrimination entre... enfin, la séparation des deux n'est pas forcément simple. Et même la nature quasiment ontologique de la mesure n'est pas complètement simple non plus. Est-ce que c'est une représentation ? Est-ce que c'est quelque chose de purement opératoire ? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou pas ? Et puis, il y avait eu, à la fin, un exemple pratique sur le QI et l'échelle de la mi-tône, où on est à la limite... enfin, on est dans des mesures de choses qui sont subjectives, et où là, la mesure a un sens, une valeur qui apparaît différente de la mesure du poids d'une table, et où on avait vu que, en fait, la mesure de la dépression obéit aussi à une logique de groupe. La dépression mesurée par l'échelle de la mi-tône, ça n'est pas n'importe quelle dépression. Les gens qui s'en servent, s'en servent à un certain dessein, etc. On avait eu, après, la conférence de Marc-Henri Soulet, autour de la question de la... où est la théorie ? Où est la théorie, en particulier dans la théorie ancrée, avec ce questionnement de la neutralité du codage, où le chercheur fait des efforts considérables pour être neutre, et où, en réalité, il ne peut l'être jamais, et qu'il y a toujours quelques bribes d'une théorie sous-jacente, et que la théorie qu'il construit n'est jamais une théorie complètement aboutie. Et il avait développé quelque chose que je trouve un concept important, une théorie de moyenne portée, c'est-à-dire la théorie qui sort de ça est une théorie de moyenne portée, un peu comme si elle n'était pas aboutie. Et j'en avais discuté après avec lui, et moi j'avais l'impression que justement là, si vous voulez, vous construisez une théorie à partir de choses, c'est une proto-théorie de moyenne portée, et que c'est vrai que les mathématiques, c'est quand même drôlement utile pour rassembler des bouts et construire des grosses théories. Parce que rien qu'avec des mots, la polysémie des mots fait que passer d'une théorie de moyenne portée à une théorie de longue portée, et bien c'est compliqué. Et que peut-être le faire sans idéologie, c'est peut-être quelque chose qui n'est même pas possible. Alors après on avait eu deux conférences que je vais mettre ensemble, celle de Marie et celle de Christophe Perret, qui pour moi sont les deux conférences typiques qui présentent l'orthodoxie des méthodes mixtes, avec, là en l'occurrence c'était ça, c'était on part plutôt de quelque chose de quantitatif, donc on fait une étude épidémiologique, et puis on se rend compte qu'on bloque sur, on pourrait dire du sens, on pourrait dire la nature des choses, on a un panorama, mais le panorama est un peu sec. Et du coup on a du mal à implémenter ça en termes de santé publique et d'action. Et donc on va faire du qualitatif pour, alors qu'il ne va pas donner un panorama, lui il va rentrer dans la nature des choses, et les deux, ça marche très bien, quand on présente les deux, ça éclaire, et on voit, et ça interroge sur notre accès à la réalité, comment décrire les choses en santé, et à l'évidence on décrit avec nos outils que des toutes petites facettes, et que ces facettes il faut les multiplier pour avoir, pour donner un sens qui va permettre d'agir empathique. Après on avait eu les deux conférences, d'Eva Lulièvre et d'Annabelle du Gré-de-Loup, à propos de l'approche biographique. Alors là on est sortis de l'orthodoxie des méthodes mixtes, avec quelque chose qui est profondément quantitatif quand même, on était, pas dans l'épidémiologie classique, mais dans du recueil de données, mais où le recueil de données est tellement sophistiqué, qu'il y a une part qualitative très importante pour accéder à la donnée, conceptualiser, alors en épidémiologie en amont il y a toujours du qualitatif, on formule la question, quand on rédige le questionnaire il y a une part qualitative, mais elle est souvent un peu à la M. Jourdain, on l'a fait comme ça sans s'en rendre compte, c'est pas explicite, alors que là le recueil d'informations est tellement fin dans la trajectoire biographique des gens, qu'on est obligé de la formaliser, et d'aller au plus proche des gens, en faisant deux études pilotes, pour voir vraiment l'information que l'on capture. Donc là on est quasiment dans une phase qualitative pilote, dans une phase qualitative préalable, avec après une phase quantitative énorme, et on a demandé le coût de l'étude après, 1,5 million, sans les salaires des chercheurs, voilà, c'est-à-dire que c'est un travail absolument extraordinaire en termes de finesse de recueil de données, mais le niveau d'investissement est considérable en termes de temps, d'argent, mais les résultats sont à la hauteur, et les résultats arrivent presque à dégager ce sentiment de complétude qui ressort de la conjonction du qualitatif et du quantitatif, puisqu'on avait accès vraiment à des trajectoires, à ce qui fait le sujet. Après on avait eu la conférence de Juliette sur les méta-synthèses et les méta-analyses, et là l'originalité c'est que qui dit méta-analyse, les méta-analyses décès randomisés, et là on est vraiment dans une approche hypothético-déductive avec décès randomisés, et donc quelque chose de très dur, et très dur et qui peut être pris en défaut, et c'était typiquement le cas de l'hypnose et de l'accouchement, où en fait, a priori on forme l'hypothèse, c'est évident, les femmes qui accouchent ne veulent pas avoir mal, donc on va tester l'efficacité de l'hypnose, donc on regarde si elles ont moins mal, la réponse est non. Et le qualitatif, en interrogeant les femmes sur ce que disent les papiers qui s'intéressent, qui interrogent les femmes sur leur vécu de l'hypnose, en fait c'était pas tant la douleur que le vécu de l'accouchement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, dans l'essai randomisé, on a une idée a priori sur ce que doit faire le soin. Et bien sûr, cette idée a priori peut être, peut avoir un impact colossal sur les conclusions de l'étude. Et là, du coup, on se rend compte que le qualitatif a un impact, peut avoir un impact majeur sur l'interprétation des résultats, et ça fait un peu froid dans le dos quand on voit l'argent. Il y a des essais randomisés qui coûtent plus de 200 millions d'euros pour évaluer un médicament dans une indication, avec un critère principal. 200 millions d'euros d'investis sans que l'on fasse de qualitatif avant pour savoir vraiment quel est l'intérêt de ce qu'on mesure. Alors bon, quand c'est la survie, on peut comprendre, et même. Donc là, je trouve que plus le quantitatif est dur, plus il est hypothético-déductif, plus il devrait être mis en balance avec une phase qualitative pour étayer sa légitimité. Stéphane Le Gley nous a parlé de réduction de dimension, puisque traditionnellement, le qualitatif, c'est pour aborder la complexité. La complexité, c'est du très largement multidimensionnel, et c'est vrai que l'analyse en composantes principales peut réduire cette complexité, notamment en donnant un outil graphique, et c'est vrai que l'outil graphique permet visuellement d'accéder quelque part à la complexité plus qu'un tableau de nombre. Et puis Pierre Chauvin, que vous venez d'entendre, il nous a montré comment l'épidémiologie sociale s'était intéressé à la partie émergée de l'iceberg épidémiologique. Donc, d'habitude, on voit le tabac, l'alcool, et tous ces trucs-là, et puis on ne voit pas tout ce qui est difficile à voir et à saisir, tout ce qui est social. Et pourquoi on ne le voit pas en particulier ? Parce que c'est mal structuré par des champs théoriques forts. Il a dit qu'il y a un feuille de taille théorique qui l'oblige, et c'est là que le qualitatif est utile, parce qu'il ne dispose pas d'un champ théorique qui lui permette de s'étayer dans son approche quantitative. Donc là, on en arrive à... Donc, en dix minutes, sur... On change un peu de fusil d'épaule. Donc l'idée, c'est de partir d'un corpus littéraire, des mots, et puis, plutôt que de les coder avec en vivo, comme on l'a vu hier, eh bien, on va les coder... On va... C'est un... C'est un outil statistique qui va réduire la complexité du corpus pour nous le présenter. Donc, c'est des statistiques. Alors, comment ça fonctionne ? Là, je vous ai marqué comment nous, on fonctionne en recherche... Quasiment... Toute la recherche biomédicale fonctionne comme ça. Alors, d'abord, il y a une question, il ne faut jamais l'oublier. Et en recherche biomédicale, la question est quasiment toujours... Trois fois sur quatre, il y a une variable à expliquer et des variables explicatives. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime les modèles de régression logistique et des trucs comme ça. Alors, dans un essai randomisé, il y a une variable expliquée et une variable explicative. Et puis, en épidémiologie, il y a plusieurs variables explicatives. Parfois, il y en a trop. Mais c'est un peu ça. Et donc, alors... Donc, il y a une question qui est ça. Alors, il y a quelque chose qu'on oublie toujours. En statistique, c'est le data management. C'est-à-dire qu'avant de faire l'analyse, il faut que les données que l'on a récoltées soient analysables. Et là, en fait, il se passe quelque chose qui n'est pas neutre. Le recodage, les données manquantes, quand on considère qu'un outlier est un outlier ou pas, etc. Vous savez que le temps que ça prend représente à peu près les trois quarts du temps de l'analyse totale, c'est-à-dire que le temps d'analyse statistique est plus petit que le temps de data management. Et que c'est un métier difficile où il y a des prises de décisions, clients fluents sur la poursuite des analyses. Alors, et puis après, on fait, vous savez, de l'univarié, donc des fréquences, des moyennes, des dessins, des histogrammes, des choses comme ça. Et que c'est très important. Du bivarié, donc on associe les deux variables par paire, où on fait des tests, où on calcule des corrélations, des autres ratios, puis après on fait notre modèle qui permet de débrouiller les relations des variables explicatives sur la variable expliquée. Et puis après, on écrit le papier. Alors, avec le text mining, comment ça se passe ? Alors d'abord, quelle est la question ? Eh bien là, c'est là que, souvent, nous, on ne va pas faire... Parce que la question... Alors, je vais vous donner un exemple concret. C'est... J'ai dû m'intéresser à la santé des médecins. C'est une jolie question. D'ailleurs, on pourra en discuter à la pause. Si vous vous sentez concerné. Donc, la santé des médecins. Donc, je fais une... Je suis allé sur Pumet et j'ai essayé de... Il n'y a pas beaucoup de papiers sur la santé des médecins. À peu près 200. Et donc, on peut faire une revue de la littérature classique, faire une synthèse. Et puis, on peut aussi prendre tous les abstracts, les télécharger, et puis faire une analyse textométrique des abstracts de la santé des médecins. Donc, on va faire ça. Mais quelle est la question ? Alors, quelle est la question ? Que disent les abstracts sur la santé des médecins ? Mais ça veut dire quoi, que disent ? Et vous voyez... Et là, on va être embêté parce qu'on n'a pas l'habitude de... de formuler les questions comme ça. Alors, en recherche biomédicale, il arrive que l'on ait des questions où il n'y a pas de variable à expliquer avec des variables explicatives. Par exemple, trouver des patterns de coprescription de médicaments dans le traitement du diabète, dans le traitement de la polyarthrite de phrématoïde, dans ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de variable à expliquer. C'est des patterns d'association de médicaments ou de symptômes ou de choses comme ça. Donc, ça arrive. Mais ce n'est pas le plus fréquent. Et puis là, vous voyez, j'ai dit, quels sont les patterns d'association ? J'ai explicité mon hypothèse. Là, quel est le contenu des abstracts autour de la santé des médecins ? Vous voyez ? On comprend ce qu'on veut dire, mais ça n'est pas une hypothèse formulée, ça n'est pas un objectif d'étude scientifiquement formulé. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai préparé la présentation. Vous voyez, quand j'ai fait l'analyse, je n'ai pas réalisé que je n'avais pas fait l'effort de formuler suffisamment bien la question que je me suis posée. Alors, après, le data management, eh bien, mon expérience, c'est que dans le text mining, c'est comme en recherche biomédicale, le data management, c'est l'enfer et ça prend les trois quarts du temps. Pourquoi ? Parce que, un, donc je suis allé dans PubMed, j'ai exporté les abstracts, je les ai mis dans le... Vous savez, on peut mettre un... Il y a un calepin où on stocke les articles, on peut les exporter au format XML, mais au format XML, c'est lisible. Je suis allé dans Zotero, je les ai réexportés au format RIS, qui est un peu plus lisible, mais enfin, il est quand même codé avec tout un tas de trucs et il a fallu que j'écrive un programme en R pour aller chercher exactement au bon endroit pour chaque papier toutes les lignes qui correspondent à l'abstract. Et j'aurais même pu ajouter des métadatas, les noms des auteurs, les pays des auteurs, les années, vous voyez, pour voir si la santé des médecins, enfin le contenu, a évolué. Bon, il y a que quelques centaines de papiers, donc on ne peut pas faire grand-chose. Mais, donc, obtenir à la fin, déjà, rien que le jeu de données avec le texte, c'est déjà quasiment la moitié du temps d'analyse. Et puis, après ce texte, ben, alors, là, l'avantage, c'est que c'est un anglais et le texte mining adore l'anglais parce que c'est une langue universelle donc les outils sont complètement optimisés pour l'anglais. Le français, c'est pas si mal que ça, c'est une chance. Si on était croate, ça serait une catastrophe. C'est une injustice, c'est une injustice fondamentale. Donc, on n'est pas les mieux placés mais on n'est pas si mal placés. En tout cas, l'analyse de la littérature en anglais, c'est royal puisque toutes les routines marchent très bien avec l'anglais. Donc, premier point. Et puis, c'est pas mal écrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photographe dans les abstracts de PubMed. Donc, c'est quand même un énorme avantage alors que beaucoup de corpus qui viennent de l'Internet ou qui viennent de transcription d'entretien vont avoir des formes grammaticales qui sont très approximatives et qui vont poser problème lors de l'analyse. Alors, donc j'importe ça dans R avec une librairie qui s'appelle TM qui n'est pas si mal que ça. Après, il faut enlever toutes les ponctuations et tout ça. Ça se fait relativement bien. Et puis après, on a trop de mots et puis vous voyez, il y a des mots qui se ressemblent tous. Vous voyez, phishing, fiche, fiche, etc. c'est le même mot. Et donc, il y a un outil qui permet de transformer tous les mots en un mot racine. Ça ne marche pas si mal que ça non plus. Ça ne marche pas si mal que ça non plus. Et puis, bien sûr, si vous prenez des abstracts, vous allez avoir conclusion, discussion, partout, puisque dans tous les abstracts, il y a conclusion, discussion, mais ça n'a rien à voir avec l'intérêt de l'étude. Donc, il va falloir enlever des mots parasites et là, vous voyez qu'il va falloir définir ce que c'est qu'un mot parasite. Et bien sûr, alors, quand vous vous intéressez à la santé des médecins, par exemple, médecin, physician, il va être partout et donc, il va saturer le contenu. Donc, on peut décider de l'enlever, mais si on l'enlève, on va enlever les relations possibles de médecins avec les autres mots. Donc, voilà l'étape de data management. Alors après, on va faire les analyses que moi j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire, j'ai fait d'abord une analyse descriptive et en fait, c'est déjà très bien, c'est-à-dire, quels sont les mots les plus fréquents ? Et moi, j'ai eu la même expérience que d'habitude, c'est-à-dire que quand vous faites de l'épidémiologie, l'analyse descriptive répond à la moitié de vos questions, eh bien, quand vous faites du text mining, la fréquence des mots répond à la moitié de vos questions. En tout cas, c'est l'expérience extrêmement modeste, complètement naïve que j'en ai eu. Donc, quels sont les mots les plus fréquents ? Programme. Alors, pourquoi programme ? Il faut revenir dans les textes à chaque fois. À chaque fois que vous avez un mot, vous pouvez aller voir quel est le numéro de l'abstract dans lequel il est et puis vous voyez à quoi ça correspond. Et en fait, programme, c'est Physician Health Programme parce qu'aux États-Unis, quand un médecin a des problèmes de santé, et les problèmes de santé des médecins, c'est beaucoup la toxicomanie, et ça pose des problèmes qu'un médecin soit toxicomane par rapport à ses patients, et donc du coup, il y a une injonction de soins. Et ces injonctions de soins s'appellent les Physician Health Programs. Et ces programmes posent des problèmes éthiques et déontologiques parce que c'est payant et donc, enfin, c'est largement discuté. Il y a même des dénonciations des médecins entre eux quand vous avez, il y a des pays, en Catalogne, un médecin a l'obligation de dénoncer un confrère qu'il trouve dangereux à cause d'un des problèmes de santé. Or, ils sont un peu en concurrence commerciale, donc vous imaginez. Donc du coup, il y a plein d'articles qui discutent de ça. Use, c'est substance use, c'est l'addiction, etc., etc. Donc on retrouve substance, bon, un mot, j'aurais dû l'enlever. C'est un mot qui n'est pas terrible. Claire, quand même, Claire, on s'occupe des médecins. Et c'est intéressant, c'est que vous voyez dans les articles sur la santé des médecins, d'abord, c'est les programmes pour qu'ils se servent et après, c'est s'occuper d'eux. Donc ça, alors, on peut, il y a des outils graphiques pour représenter ça de façon sexy et vous les connaissez tous, c'est ça. Donc vous voyez, c'est amusant, en statistique, il y a une liberté totale, quasiment totale, tout est contraint en statistique, c'est vraiment, c'est un milieu assez réactionnaire, on n'a pas tellement le droit à l'innovation, sauf les représentations graphiques, où vous pouvez vous laisser aller. Et donc, vous voyez là, là, parce que le problème n'était pas simple, c'est comment représenter en fait un tableau de fréquence avec beaucoup de variables, il y a beaucoup de variables, beaucoup de fréquences, c'est illisible, et bien, ils ont trouvé comment faire, c'est-à-dire que les mots sont d'autant plus gros qu'ils sont fréquents, ça marche super bien. Et donc, vous avez une petite routine ER, c'est pas si simple que ça à programmer, comment imprimer tous les mots pour qu'ils soient tous en bloc, avec des tailles, des couleurs, etc., etc., c'est pas, le programme n'est pas facile à écrire, mais ça marche, ça marche très bien. Alors après, comment faire le bivarié et le multivarié ? Alors, le multivarié, on ne va pas faire de modèle, il n'y a pas de variable à expliquer, de variable explicative, on ne va pas faire de modèle, en tout cas, moi je n'ai pas vu. Et donc, j'ai fait ce qu'on fait dans la littérature, comment aller plus loin ? Et bien, en fait, comment aller plus loin, le standard de l'analyse, c'est de trouver quels sont les mots qui sont souvent ensemble dans les mêmes abstracts. Il y a peut-être des typologies d'abstracts. Et donc, on va faire, vous voyez, pour chaque mot, on va mettre chaque abstract et on va compter le nombre de fois que chaque mot est présent dans chaque abstract. Ça s'appelle une matrice terme-documents. Et puis, quand des mots sont, vous voyez, en colonne, vous allez avoir les mots qui sont, vous voyez, use, study, program, sont dans l'abstract 1. Et s'ils sont aussi dans l'abstract 10, 20, 25, 40, ça veut dire que use, study, program sont souvent ensemble. Alors, le truc, ça va être, comment, bon, là, il y a beaucoup de mots, il y en a plusieurs centaines, il y a beaucoup d'abstracts, plusieurs centaines, comment faire pour voir les mots qui sont souvent ensemble dans les mêmes abstracts. et en fait, on retombe sur la présentation de Stéphane Legley hier. On retombe sur la présentation de Stéphane Legley hier, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les mots, eh bien, les abstracts, ça peut être des coordonnées, c'est-à-dire que vous avez des mots qui sont des points dans un espace à beaucoup de dimensions. Et on peut, et c'est une vieille question statistique, comment représenter des points dans un espace à beaucoup de dimensions de façon à ce que ça soit intelligible pour les êtres humains. Donc, j'ai cité un vieux papier en biostatistique, c'est le papier Principes, 1969, On Looking at Large Correlation Matrix, c'était ça, c'est-à-dire comment représenter quand on a beaucoup de variables qui sont plus ou moins proches les unes des autres, comment faire pour le représenter ? Eh bien, la réponse, c'est personne n'est d'accord. D'ailleurs, Stéphane, en fonction de nos formations, de nos cultures, Stéphane a été formé à une école de la statistique plus française que la mienne et donc, il utilise des outils plus français que moi et je n'utilise pas ces outils. Alors, en fait, ça revient au même. Mais, vous voyez, hier, donc, cette matrice, on peut, lui, il vous aurait dit hier, il faut faire une analyse des correspondances multiples. Je ne sais pas, mais je pense qu'il aurait dit ça. parce que c'est un tableau avec des variables catégorielles, il y a beaucoup de variables, etc. Et d'ailleurs, peut-être qu'on verra tout à l'heure des analyses des correspondances multiples sur de la textométrie. Ça se fait. Moi, je n'aime pas. Je ne me sens pas à l'aise. Je crois que ça ne marche pas très bien, mais je n'en suis pas sûr. Moi, je préfère utiliser des outils plus proches de l'analyse en composantes principales et de ce qu'on appelle le multidimensional scaling, c'est-à-dire des techniques qui sont moins pures algébriquement, mais qui sont un peu plus efficaces en termes de visualisation. Vous voyez ? Et c'est là qu'on voit que l'outil statistique, que le quantitatif, en fait, il y a une part de métier, d'histoire, d'habitude. Ce sont des outils, comme un menuisier qui préfère un outil qu'un autre outil. Moi, je préfère cet outil. Bon, il est joli. On explique un peu plus de variance que d'analyse des correspondances multiples, mais c'est moins élégant algébriquement. Mais bon, là, vous voyez, franchement, je pense que ça marche. Je pense que ce n'est pas bien parce qu'il y a trop de variables. Réduire ces variables dans un espace à trois dimensions, moi, statisticien, je n'achète pas. Je considère que... Alors, on va voir des clusters. Je ne vous les interprète pas parce qu'on n'a pas le temps. On peut voir des clusters, mais entre nous, moi, je n'achète pas ça. Je considère que... Vous savez, on appelle ça la malédiction dimensionnelle. C'est-à-dire qu'en statistique, quand on passe de quelque chose qui est vraiment trop, trop, trop multidimensionnel à quelque chose qui est tout petit dimensionnel, eh bien, en général, on perd trop d'informations et ce qu'on raconte, c'est des bêtises. Alors, il y a une autre technique, et on l'a vu hier avec les analyses des données biographiques. la classification hiérarchique. Là, la classification hiérarchique, elle a moins la malédiction dimensionnelle, mais le problème, c'est que c'est difficile à lire. On est d'accord ? Et en plus, entre nous, entre nous, les gens qui ont fabriqué la méthode ont un tout petit peu... Je trouve que cognitivement, elle n'est pas idéale. elle n'est pas idéale. Il y a une déformation entre... Le dessin représente, vous voyez, là, on a deux mots, facteur et risque. Ces mots, oui, risque, facteur, ils sont souvent associés. Dans un abstract, vous allez avoir risque, facteur. Donc, risque et facteur sont associés. Donc, plus les mots sont bas, vous voyez, plus ça, c'est bas, les proches, plus la force de l'association est élevée. Et bien, c'est vrai, sauf que ce n'est pas vrai. Dans le dessin, vous voyez, là, on a l'impression que ça et ça, ils sont proches et que donc, ils devraient être très fortement associés. Et bien, non, ce n'est même pas vrai parce qu'en fait, la distance entre ça et ça, c'est ça, ou jusqu'en bas. Et donc, c'est un peu... Il y a un peu une tromperie sur la marchandise avec ce type de méthode. ça marche, il y a une entreprise sur la marchandise et les gens qui font de la textométrie, je pense qu'inconsciemment, ils ne s'en sont rendus compte parce qu'ils n'utilisent pas vraiment ça. Ils utilisent quelque chose que vous avez dû voir sur Internet aussi. C'est des arbres comme ça. On voit des arbres comme ça. C'est proche de l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus parlant. C'est beaucoup plus parlant. Alors, vous voyez, en plus, on met les mots, mais les mots, ils sont tout le temps plus gros qu'ils sont fréquents. Donc, on a plus d'informations que tout à l'heure et c'est bienvenu. C'est la cosmétique, mais intelligente. Mais après, figurez-vous, on peut se demander comment ils ont fait cet arbre. Je suis allé chercher comment ils ont fait cet arbre. Eh bien, ça n'a rien à voir avec de la statistique. Rien du tout. C'est de la physique. C'est-à-dire qu'ils fabriquent cet arbre en considérant que ce qu'il y a au bout, chaque mot, c'est comme si c'était une charge électrique. Et que chaque lien entre un mot et son mot racine, c'est un ressort. Et le ressort est d'autant plus grand que la distance entre le mot et le rassemblement, vous voyez, tout à l'heure, risque et facteur, ils sont associés, mais ils sont associés très bas. Ça veut dire que je vais mettre un ressort entre risque et facteur qui va être un ressort très fort parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Et, eh bien, donc on met des points reliés par des ressorts avec des charges électriques. On appuie sur un bouton et un algorithme qui optimise, qui tend le truc et ça donne ça. Et ça marche. Ça marche, mais ça n'a rien à voir avec de la statistique. Et c'est ça que je trouve ça drôle, c'est que c'est assez, c'est plus interprétable que ce qu'il y avait précédemment, mais c'est beaucoup moins pur en termes mathématiques. C'est à peu près n'importe quoi en termes mathématiques. Ça n'a pas de propriété mathématique, ce truc-là. Ça n'a pas de propriété mathématique, mais ça marche drôlement bien. Et vous voyez, comme plus on a besoin d'analyser des trucs qui sont compliqués, eh bien, en fait, plus l'outil, et c'est vraiment une tendance d'évolution de la statistique en ce moment, comme elle aborde des choses, des choses de plus en plus compliquées, eh bien, en fait, elle sort de son cadre mathématique historique pour entrer dans le champ d'informatique, de l'algorithmique, de l'optimisation, et pour faire des trucs qui, au final, marchent bien, mais qui donnent de l'urticaire aux statisticiens. Et donc, au total, eh bien, au total, comment on fait ? Eh bien, vous avez des regroupements de mots. Alors, bien sûr, je suis allé dans les abstracts pour voir à quoi correspondaient ces regroupements de mots, et ça marche assez bien. C'est-à-dire que j'ai interprété ça en disant, eh bien, dans la littérature scientifique, il y a plusieurs types de papiers. Un, des papiers sur l'épidémiologie de la santé des médecins, en général, avec le burn-out, bien sûr, avec le tabac, avec les anesthésistes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, ils ont des produits. Et la santé des médecins-femmes, quand elles sont enceintes. Les femmes-médecins ont plus de prématurité que les femmes non-médecins. Vous avez, après, quand le médecin est malade, quand le médecin est malade, eh bien, vous avez l'impact sur le patient. Des études qui montrent que, eh bien, les patients vont moins bien quand le patient et quand le médecin est malade. Vous avez des études de programme, les Physician Health Programmes, le programme de réhabilitation. Et puis, quand même, vous avez des études. Le médecin souffle, il faut s'en occuper comme un être humain qui souffle. Et puis là, vous avez un gros paquet de mots qui correspondent à des vocabulaires épidémiologiques, des termes techniques qui sont pas tellement, qui ont un intérêt limité. Donc, vous voyez, bon, ce Watt, eh bien, alors, c'est un verre à moitié vide et à moitié plein. D'un côté, on peut dire, c'est quand même un peu limité, c'est un peu trivial. D'un autre côté, vous avez là, ça m'a pas pris tant de temps que ça. C'est, si vous voulez, quelque part, vous pouvez être sûr que mon niveau d'a priori dans mon analyse est limité puisque j'ai pris des abstracts, j'ai compté, j'ai réduit les mots, j'ai compté les mots, j'ai recherché les mots qui étaient ensemble dans des abstracts et je les représente graphiquement. Vous voyez, mon input existe, mais il est limité. Et j'interprète les clusters, mais vous pouvez vérifier mon interprétation, elle est là. Et on a, ben, on a quatre clusters qui font sens. Voilà. Et je trouve que, alors après, on peut continuer en faisant une analyse. C'est une analyse bibliographique classique. Mais le retour sur investissement est rentable. Et l'expérience qu'on a, c'est que quand on fait, du coup, du qualitatif avec de l'analyse de contenu au labo, eh bien, on fait souvent ça en plus. Alors, vous voyez, ça permet de trianguler avec un tout petit truc, parce que c'est pas un processus de triangulation très fort. Et puis, entre nous, ça permet de bien mieux le publier. Parce qu'il y a un petit côté high-tech qui fait que ça passe bien. Voilà. J'espère que j'ai pas... J'ai... J'espère que j'ai pas... J'espère que j'ai pas